Bonjour Siem Swede. Bonjour Monsieur Calvi. Vous êtes policière actuellement affectée à la préfecture de police de Paris. Vous venez de publier un témoignage très perturbant aux éditions du Cherche-Midi. Son titre, Omerta dans la police. A ma connaissance, jamais un fonctionnaire de police en exercice n'a dénoncé aussi violemment ce qu'il vivait de l'intérieur. Racisme, islamophobie, abus de pouvoir, homophobie, tout y passe. Et pourtant, vous l'aimiez cette police. Je l'aime toujours. Alors voilà, mais je lis les premières lignes de votre livre. Je ne suis pas une rebelle, je suis une enfant sage. J'ai toujours obéi et je n'ai jamais contesté l'ordre établi. Je suis entré dans la police par idéalisme. Vous aimez toujours la police ? Oui, j'aime toujours la police. Parce que c'est quelques éléments de la police qui donnent une mauvaise image de toute la police nationale. Vous décrivez des choses dont on se dit qu'elles devraient être absolument exceptionnelles. Alors moi, je voudrais juste que vous, comment vous situez, et on va citer les choses une par une, mais est-ce que ce que vous avez vécu, principalement au sein de la police de l'air et des frontières, est-ce que vous pensez que c'est une généralité dans le corps policier aujourd'hui ? Une généralité, pas tous les policiers sont comme ça, mais à divers degrés différents, dans des endroits différents. Oui, le racisme, l'abus de pouvoir, la corruption, elle est un petit peu partout dans la police nationale, mais à des degrés différents. À quel moment avez-vous pris conscience du climat qui vous entourait ? Vous sortez majeur de votre promo, c'est-à-dire qu'en plus vous faites un choix, vous aviez déjà un boulot, vous étiez établi dans la vie. Voilà, on sent que c'est par amour et par vocation que vous décidez de rentrer là-dedans. À quel moment ça tourne mal ? Au moment où j'ai décidé, où j'ai témoigné en faveur de deux collègues homosexuels, j'ai été témoin pendant des mois du harcèlement de la part de certains membres de l'héarchie qui disaient qu'ils ne voulaient pas de gouines dans leur bureau, qu'ils les traitaient de sales gouines. C'était insupportable et à un moment donné, il y a ma conscience qui m'a rattrapée et j'ai décidé de témoigner en leur faveur. Et là, tout s'est retourné contre moi. À partir de ce moment-là, dites-vous et écrivez-vous dans le livre, « Je suis devenue une traînée doublée d'une salle arabe ». Oui, là, c'est moi-même qui ai subi le racisme. Mais vous aviez été épargnée jusque-là ? Oui. Personnellement, oui, j'ai vu. J'ai été témoin de certaines choses abominables. Je cite le cas, par exemple, d'une femme de couleur qui a été mise en cellule de garde à vue, toute nue, traitée de sale nègre, filmée par une policière. J'ai toutes les preuves de cela. C'est insupportable, c'est inacceptable dans notre pays, le pays des droits de l'homme. Ce n'est pas supportable. Donc, à un moment donné, ma conscience me rattrape. Et voilà, c'est mon devoir d'écrire ce livre et de dénoncer tout ça à la place publique pour trouver des solutions face à tous ces problèmes. Sachant que je me suis battue en interne déjà pour me faire entendre au niveau de la hiérarchie, au niveau du gouvernement. Et ça n'a pas marché. Vous dites, je dois dénoncer des délits. De quels délits parlez-vous ? Des délits, oui, quand on met, je vous ai expliqué cet exemple, quand, par exemple, on frasse un passeport qui est bon, un passeport américain qui est bon pour dire qu'il n'est pas bon, pour pouvoir faire un chiffre, un bâton de plus. Ça, c'est un délit. C'est une atteinte aux droits des étrangers, c'est une atteinte aux droits de l'homme même. Qu'est-ce que c'est un bâton de plus ? Parce que c'est un des chapitres importants de ce livre. Un bâton de plus, c'est la politique du chiffre. On nous dit, aujourd'hui, il faut faire 5 expulsés, le lendemain 6, le surlendemain 7. Les policiers, ils n'en peuvent plus, les collègues n'en peuvent plus. Et certains sont amenés à avoir des dérives dans leur comportement qui sont inacceptables. Vous expliquez pour 10 euros que n'avait pas un père de famille qui, de mémoire, je crois, arrive d'Algérie, du Maroc avec son petit garçon, à qui il a promis Disneyland Paris. Tout est en or, disons les papiers, etc. Pour 10 euros, il dit, mais je vais aller chercher avec ma carte. Il a une carte gold. Les policiers l'empêchent, elles font repartir. Et vous dites, c'est deux bâtons de plus. Ils l'ont fait pour les deux bâtons. Mais ils ont le droit. Par contre, c'est dans la légalité. Au niveau des textes, ils sont complètement dans la légalité, les collègues. Ils ont le droit, parce qu'on a une somme par jour, par rapport au nombre de jours restés en France. Il lui manquait 10 euros, ils ont le droit de le remettre dans l'avion. Mais normalement, c'est notre jugement à nous. Et il doit y avoir un risque migratoire en France. Et là, on savait qu'il n'y avait pas de risque migratoire. C'était juste pour faire un bâton de plus. Alors, je vous ai entendu dire dans un témoignage sur Internet, oui, c'est vrai, il y a beaucoup plus de Noirs et d'Arabes en prison. Je ne peux pas dire le contraire. Mais vous l'expliquez par le comportement de la police à leur égard. Je veux bien que vous reveniez là-dessus. Parce que voilà, on est au cœur d'un débat où on est entre le tabou du racisme, l'incapacité à dire certaines choses aux Français. Toute communauté d'origine confondue, vous m'avez compris. Donc voilà, vous parlez sans langue de voix. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Le délit de faciès, malheureusement, il existe dans notre police. Oui, il y a plus de Noirs et d'Arabes en prison. Mais moi, je le justifie, j'ai les chiffres. Enfin, c'est normal, quand il y a sur dix personnes, quand il y a neuf personnes qui sont contrôlées qui sont Noirs et Arabes, c'est normal qu'il y en a plus en prison. C'est souvent les mêmes qui sont contrôlées. Comment ça se passe en ce moment à la préfecture de police ? Ça se passe très bien. Moi, personnellement, je suis dans un bon service. Les collègues sont très bien, sont très tolérants et je suis en congé annuel. Mais personne ne vous dit rien sur votre livre. Je me mets à votre place. Vous n'y allez plus. Vous n'êtes pas physiquement dans les couloirs de la préfecture de police. Vous comprenez-moi en lisant votre livre, je me suis dit que ce n'est pas possible. Elle ne peut pas aller boulonner le matin. Si, la plupart de mes collègues, tous mes collègues du bureau, je l'ai écrit en trois mois le livre. Je travaillais la journée, je l'écrivais le soir. Ils étaient tous au courant que j'écrivais un livre en dénonçant les dérives concernant principalement la police aux frontières d'Orly. Et ils avaient plus peur pour moi qu'autre chose, mais ils me soutenaient. Et ils me soutiennent toujours. C'est très délicat ce que j'ai à vous dire. Est-ce que vous ne craignez pas d'encourager aussi les violences ou le rejet des policiers avec ce que vous décrivez dans ce livre ? Non, malheureusement, ce n'est pas mon but avec ce livre. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout mon but. Au contraire. Mais vous avez pensé, j'imagine, à ce que je suis en train de vous demander. Oui, et c'est pour ça que je précise que ce n'est pas tous les policiers qui sont comme ça, que c'est une partie des policiers et pas tous les policiers. Il y a des policiers qui sont très bien, qui font très bien leur travail et je le dis aussi dans le livre. Alors, vous pouvez dire clairement, je ne force pas le trait et tout ce que je raconte dans ce livre, je l'ai vécu et ça s'est passé comme ça ? Oui. Alors, tout ce que je dis dans le livre et la vérité, tout est basé sur des preuves, des preuves tangibles, des procès verbaux, des témoignages, des attestations, des enregistrements. Et tout ce que je dis est vrai et c'est flippant. Non, c'est flippant. Et vous confirmez que vous ne comptez pas quitter la police après ce que vous avez vécu ? Ah non, non, non. Si on me licencie pour divulgation du secret professionnel ou atteinte au devoir de réserve, on me licenciera. Mais je me battrai jusqu'au bout pour y rester. Ce n'est pas à moi de partir, c'est aux personnes qui pratiquent des actes illégaux de partir et non à moi. Alors, il y a quelque chose dont personne ne parle concernant ce livre, c'est son ouverture. Vous avez été victime d'un viol. Après les événements que vous racontez et que vous dénoncez dans votre livre, vous vous posez des questions tout simplement. Vous hésitez avant d'aller témoigner et même porter plainte. J'ai regretté même. Voilà ce que beaucoup de femmes victimes de viol ont elles-mêmes expliqué. Mais vous dites en plus, c'est trop compliqué et d'une certaine façon, je n'ose pas y aller parce que je crains que ma hiérarchie se retourne contre moi. Vous êtes reçu une première fois parfaitement. Et après, on vous demande un autre, enfin des précisions. Et là, ça tourne extrêmement mal. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé ? Oui, parce qu'en fait, ils ont appris que je faisais partie des sept plaignants qui avaient osé porter plainte contre le ministère de l'Intérieur. Et ça s'est étalé sur la place publique. Dans cette affaire où vous souteniez une amie qui avait été victime d'homophobie. Une consoeur, tu travaillais avec vous. Même moi, j'ai porté plainte pour discrimination raciale. C'était une plainte de sept personnes communes. Et ça avait fait du bruit aussi à l'époque dans la presse. Donc, la deuxième équipe avait appris que moi, je faisais partie de ces sept personnes. Donc, on a commencé à me faire mon procès de ça en disant que j'étais une sale traître, que je parlais aux journalistes, que les policiers n'ont pas parlé aux journalistes. Mais pendant une confrontation avec votre violeur. Oui, oui. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est que même le violeur, à un moment donné, se sentait lui-même mal. Ça a été filmé ? Par webcam, oui. Ce genre de confrontation est filmé aujourd'hui. Oui, oui, oui. Donc là aussi, vous avez les preuves de ce que vous avancez. Oui. Est-ce que vous avez eu, je dirais, une explication depuis l'apparition de votre livre ? Même si c'est tout récent, on va dire avec votre hiérarchie. Est-ce que quelqu'un du ministère vous a dit, si, il faudrait peut-être qu'on se voit ou qu'on parle ? Depuis l'apparition du livre, non. Oui, c'est tout récent. Non. Vous l'avez envoyé au ministre de l'Intérieur, votre livre ? Oui, au ministre de l'Intérieur, dédicacé, en lui demandant que les choses changent. Et au ministre de l'Immigration, à Éric Besson aussi. À M. Nicolas Sarkozy. Voilà, au 3. Pour l'instant, aucun retour ? Aucun retour. Je l'ai envoyé vendredi. En revanche, vous me confirmez que vous êtes dans une situation, je dirais, administrative, normalisée dans vos rapports avec la police. Oui, 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 j'ai reçu une convocation pour un conseil de discipline courant octobre pour divulgation du secret professionnel. Et il n'y a pas de date. Vous trouvez ça normal ? Ils sont dans la loi puisque j'ai sorti des documents internes au service et je n'ai pas le droit de le faire. Mais je me défends en disant que de toute façon, il y a des valeurs qui vont au-delà de la préservation de son emploi et que je me battrai jusqu'au bout. Ce n'est pas à moi de partir. C'est à ces gens-là de partir et pas à moi. Je vous pose pour la dernière fois la question. Vous êtes toujours passionnée et, je dirais, enthousiaste à l'idée de continuer à être policière ? Oui, sinon je n'aurais pas fait ce livre. Merci beaucoup, Siem Switch. Je rappelle que Omerta dans la police, votre livre, vient de paraître aux éditions du Cherche-Midi. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Merci. Merci.